« Entendez-vous ma voix ? M'entendez-vous pleurer du fond de ma vallée ? Là, depuis des millénaires, je suis le volcan Tunupa, je suis une déesse. » J'ai vécu sur le plateau de l'Altiplano, à 4000 mètres d'altitude, près d'Uyuni, une ville aujourd'hui bolivienne. Un endroit si étonnant, si merveilleux et tellement plat, à perte de vue, du sel, mon sel. J'ai vécu ici une grande tragédie qui a bouleversé ma vie. Cet enfant unique, ce tout petit que je chérissais tant et que j'ai perdu, un si grand malheur que les hommes s'en souviennent encore. J'ai tellement pleuré. Et puis mes larmes ont séché et mon lait s'est tari. Alors, j'ai voulu faire de cet endroit un havre de paix où la nature resplendirait d'elle-même. La vie s'est installée dans ce lieu aux allures de désert. Les cactus millénaires côtoient une faune discrète et inoffensive à l'image de mon destin. Les biscatchas, ces étonnants lapins écureuils, ont appris à survivre dans cet environnement aride. Ils sont plutôt conciliants et vivent en parfaite harmonie avec les autres espèces. J'étais très fière de ma création, jusqu'à ce que je découvre une situation effroyable qui m'a entraîné à nouveau dans une grande détresse. Vous, les hommes, vous m'avez trahi. Comment pouvez-vous tolérer que vos femmes et vos enfants s'éreintent douze heures par jour sous ce soleil implacable à arracher ce sel que je vous avais si généreusement confié ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce soir encore, je pleurerai sur ces êtres démunis, fragiles et tellement courageux que je voudrais tant préserver. M'entendrez-vous pleurer du fond de ma vallée ? Sous-titrage Société Radio-Canada